Musique L'erreur propre aux artistes de part qui trouveront mieux en méditant connaissait ce qu'on voulait faire C'est en le faisant qu'on le découvre, mesdames, mesdames et messieurs Bonjour, bienvenue à cet entretien spécial Où deux journalistes vont en découdre avec un acteur politique connu de tous Mais d'abord Peter Tiani qui va co-animer cette émission avec Alain Debrion Connu pour son franc-parler et ses questions pertinentes C'est lui qu'on l'appelle Claude Perron-Noir Bonjour Peter Tiani et bonjour à tous nos téléspectateurs Très heureux d'être avec toi Perron En face de nous, quelqu'un aussi qui ne fait pas de langue de voix On l'appelle le bâtonnier Mouyambour, président du SCO de Bâtonnier, bonjour Bonjour Peter, bonjour Claude Ça vous fait quoi de me retrouver ? Ça fait un plaisir Et je sais, vous avez l'altitude de me poser toutes les questions que vous voulez Questionnons sur l'obolingue Ok To sopa, to panza Première question Loba L'esprit réveillant, pourquoi vous allez porter plainte à Calais aujourd'hui ? On est avec vous Ah, tout cas Peter Oui, l'atelier Mouyambour Je ne sais pas ce que je veux dire Ce n'est pas une question de vengeance Mais c'est une question Il y a droit Toi-même, tu m'as trouvé en prison On t'avait arrêté Où est-ce que ? Bah, c'est un gars Tu nous as trouvé Tu nous as trouvé avec les dix et consorts Yomoko Mouna ki, réalité ni n'est aki na prison Est-ce que Batouana, Babanda, Okanga Bangu Quand on les a arrêtés Est-ce que c'était des malfaiteurs ? Yomoko Oebi Comment ça s'est passé ? Peter J'ai eu tout mon temps D'écrire un livre D'ailleurs qui va sortir bientôt Puisque je viens de terminer ça 1444 jours À la prison de Makala One day Et Quand tu es arrivé à la prison Tu étais même traumatisé Je t'ai donné des conseils Je t'ai dit comment tu devais Te contenir Aujourd'hui, regarde les autres Quand ils arrivent Et après un jour Deux jours Ils tombent malades Ils tombent malades Hein ? Et tu sais Les colonnes m'avaient dit Quand tu entres en prison La tension monte Ça descend Ça monte Ça redescend Et puis Comme une flèche Voilà Et puis Ça sera équilibré Nous avons résisté Il y a eu des procédures Ils ont fait Ils ont fait Ils ont fait Mais Et ils ont trouvé que c'est normal Mais pourquoi cette place ? Vous avez quand même été condamné Dans cette affaire-là Kalev n'est pas un juge Justement C'est pour appuyer Non Je n'ai jamais été condamné Puisque La procédure continue Je suis toujours Comment dirais-je Imprévenu Et moi Je sais jouer Avec la procédure Mais Vous savez Kalev a intimidé Les juges Quand je l'ai dit J'ai des témoins Kalev a intimidé Les juges C'était dans son bureau Où on On rédigeait Hein ? Bambandako Komaba Jugement C'est dans son bureau C'est pour vous dire Vous vous rendez au moins compte Jusqu'à quel point On est allé tomber Trop bas Je l'ai dit Quand vous m'avez accompagné Au parquet général De la Gombe Tout en a besoin Tout en a besoin Il sousse Na Kalev Moussous Non On n'en a pas besoin On n'en a pas besoin Et C'est pour mon intérêt Pour les intérêts De mes enfants Et c'est pour vous aussi Et pour l'intérêt De vos enfants Et de vos proches On n'a pas besoin D'avoir un autre Kalev Non Puisque Soki to tiki bango On aura encore Un pire Kalev Mais je ne pense pas Ça sera maintenant La fin C'est la démocratie Mais je n'ai pas besoin Comment Ils ont changé Et là Le président de la république Franchement Quand je disais On doit les soutenir Les gens qui me disaient Non On ne te comprend pas Je pense Si pas aujourd'hui Demain Après demain Vous allez me donner raison Lui au moins Il a vécu avec nous Il nous connait Je me rappelle Dans une réunion Toqué Les patriaches Qui nous demandent Vous devez vous présenter Et il dit Au patriache Non ça ne sert à rien Je les connais tous L'ancien Raïs là Il connaissait qui Et elle est bio Elle est bio Ah Tautika Mais finalement Vous reprochez quoi Kalev Qu'est-ce que vous voulez Qu'on lui fasse Quels sont les griffes Que vous retenez Contre l'ancien Raïs Vous savez Je vais vous dire Une vérité Kabila Ne donnait pas Des ordres Non C'est Kalev Qui était Le cerveau du mal Qui le faisait A Kambi A Kambi A Kambi A Kambi Peter A Kambi Claude Pour ça Et ça Et ça Comme il ne parlait pas Bon D'ailleurs Il a même dit Il n'a pas eu missionnaire Afin de naer Kimia Et Kalev Te malmen Au vrai sens Du mot Bah Kambi Yo Papa Bah Tindi Dossé Na Nini Na Tribunal Au Komib Boe Na Chambre Du conseil Baza Déjà Ça Je n'avais Jamais vu Ça Dans ma vie Baza Déjà Là Nini Nini A Ordonnance Y a Prévention Bah Si Bah Compléter Kaka Kombo Na O Bota Mara Puis Nini Par On confirme Je sais Qu'il s'est passé Mais Mais Avec Le régime De Félix On ne le fait Même pas Mais C'était Grave Ce qu'ils étaient En train de faire Qu'est-ce que Je reproche A Kalev On ne l'a Bim Ça Ça Pas Tout L'angois Pour Ma Goune Non Vano Le fait Seulement Il avait Dit Que Moïse Petre Candidat Président Bakanga Vous n'êtes pas Son avocat De Qui De Vano Je ne suis pas Son avocat Mais Il est Dans mon Ouvrage Ok J'ai Coco Pas Qu'on m'a Dites Moi-même Très Tôt Matin Eric Kikunda M'appelle Il dit Vieillaka J'arrive Comme ça S'ilip N'a Et C'est Baby Na M'a Kila Moi J'ai Vu Là Je perds Son témoin En Très De Souffrir Lèvre De Qui De Kalev Pas Qu'on Madi Je Vi Moi-même E Wanga Bakata Sentir Pantale Kwe Est Ce que Vous Trouvez Sa Normal Frank Djongo Nan Parlou Bino Moko Bomoni Na Kondisyon Niba Zoye Ba Kangaye Bano Bano Ngo Washi Et Pui Banani Sefou Apio 600 Mercenaires Ah, il y a un mercenaire, il y a un boudou qui était, et puis 600, il y a 8, il y a 12. Non, il y a un bambou, 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 il y a un exil. Et c'était fait exprès, à l'India Zonga. Bon, si quelqu'un voulait rentrer dans son pays, c'est-à-dire qu'il y a un bambou, 菊 Ikoteq, s'il n'était pas fort, il allait craquer. Ou il était ? En résidence surveiller. Non, non, prison à ciel ouvert, comme en résidence surveillée. Je trouve que vous trouvez ça normal ? Oui, tu meus zéro. Carbonne. Christophe Faire Bapétouana et Aloucha Moussoussiava Filimbi Est-ce que vous trouvez ça normal ? Ça On est vivant Mais bon et pas bon On les a tirés dans quelles conditions ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Qui est Le véritable Auteur ? Et puis comment vous voulez me demander Tope sa haine ni pardon On ne peut pas On n'a pas l'occasion Tope sa haine pardon Puisque c'est un criminel C'est lui le véritable criminel Et il doit répondre C'est comme La époque à Hitler Je ne sais pas dans quelles circonstances D'étant et délier Hitler a Bunga Mais ils ont répondu C'est comme ça que Kalev Mouton doit répondre Ce n'est pas une question de vengeance C'est comme ça la question Parce qu'en l'entendre parler On a l'impression qu'on a disculpé Kabila C'est le tout Donc on a trouvé un bouc-émissaire C'est Kabila qui est contre Mme Mouni Vous savez Je vais te dire une chose Ce n'est pas que Kabila Non À ce moment-là Kabila a dit Il n'en a encore Il n'y a pas de pauvres il le sait faire il le sait faire alors il faut avoir des preuves pour savoir et réellement c'est Kabila qui a donné des ordres mais ce qui est vrai c'est que moi je sais c'est Kalev Moutang puisque dans le système de Kabila c'était quoi tu viens tu lui diras ici Moutoufoulani quelqu'un a fait ça et ça et ça et ça et lui il te regarde il dit tu dois faire comment c'était comme ça et j'ai connu le système comment je ne sais pas si vous connaissez un jeune homme là qui travaille avec le nom de Nazem il s'appelle Kapi Poula il a été arrêté c'est un syndicaliste puisqu'il réclamait leur salaire on l'a arrêté on l'a amené ici on l'a chicoté et on a pris même son pénis là on l'a mis devant là je m'excuse de le dire fou les gars a commencé à pisser le sang c'est un journaliste de radio Kapi qui va m'appeler il dit mais comment vous devez le laisser et moi j'étais ministre j'ai fait une déclaration à la radio Kapi j'ai dit ça ce n'est pas Kabila le lendemain Kalev le ramenait à Loumbachi et on l'a amené à Kasapa et devant son juge naturel il a été acquitté c'est pour ça que je ne peut pas vous dire ici si c'est Kabila ou ce n'est pas lui mais j'aime pas ça non non Kabila non 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 Kabila a des responsabilités aussi je n'ai pas dit ça il faut le laisser tranquille moi je n'ai pas dit ça il faut que je ne vous dit pas tic a tic a tic a la pittère et tournée à tous en haut bas et au nani matungoul c'est qui armand la bêta m à couf j'ai au moins eu la chance vous allez lire dans mon ouvrage 1444 jours à la prison de makala one day moi j'ai eu la chance et je me disais est ce que le monsieur va me parler vous allez demander ou engagé demandez ou encore moi je vais parler avec le colonel à l'âme parce que là j'étais déjà en train d'écrire j'avais j'avais déjà avancé effectivement comme un bon diplomate comme un vrai mongo il a convaincu à l'âme et on s'est retrouvés dans la cellule des hongas j'ai commencé à lui poser des questions il m'écoutait il m'écoutait il m'écoutait et puis il savait que j'étais en train d'écrire un livre un certain moment il m'a dit bâtonnier écrit je peux écrire il m'a dit oui j'ai dit à Ewanga papiers et biques je lui pose la question dis moi dis moi si c'est dit et qu'on sort de babou ma mousée il m'a dit non ça c'est Alamba il faut rappeler que dans ces procès là Alamba était le ministère public papa moi quand je vous dis ça je n'étais pas celle j'étais avec Ewanga ok j'ai dit à Ewanga non j'ai dit à Alamba pourquoi vous les avez arrêtés et condamnés il m'a dit il y a un chef de l'état qui est mort son fils devient président il devait y avoir un jugement un jugement voilà je ne veux pas aller plus loin parce que vous devez avoir le temps de lire mon ouvrage c'était pas prévu vous ouvrez une parenthèse quoi vous étiez en prison vous êtes un dignitaire catanguère vous côtoyez quand même la sommité de ce pays est-ce que vous pensez que joseph kabila a quelque chose à voir avec la mort de son père dans mon ouvrage je prends les témoignages des uns et des autres c'est à vous d'apprécier et de conclure vous ne répondez pas à ma question non j'ai bien répondu à votre question Claude j'ai bien répondu vous pensez que monsieur joseph kabila a quelque chose à voir j'ai répondu à mon ouvrage vous savez Claude j'ai eu à libérer beaucoup de prisonniers beaucoup ou des détenus et il y a même ceux qui s'est moqué de moi pour dire il y a un peu comme les quinoa ils sont ça ne me disait rien on s'est réveillé à partir de 9h 10h mon garçon de Célil me disait il y a tel 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 alors j'ai appris je prenais tout mon temps pour les écouter pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait à Salakini comment je peux l'aider des trucs comme ça moi dans mon ouvrage je ne dis pas que c'est elle qui a commis tel forfait non je ne le dis pas mais je vous donne la possibilité à vous de comprendre je me disais pourquoi il y avait des questions parfois quand je posais à Edith il s'énervait il s'énervait devant moi et puis on restait deux minutes et puis je lui dis c'est toi qui m'a demandé de te poser la question et puis là il disait oui pour la vérité de l'histoire je te réponds mais ce n'était pas facile vous savez je vais te dire une chose en prison on n'avait pas droit d'être en contact avec les femmes mais Nelly est quelque part qui était secrétaire des musées mais je me suis dit je ne pouvais pas terminer mon ouvrage sans que je parle avec elle je l'ai appelée je lui ai dit elle m'a dit oui pour la vérité pour l'histoire du Congo j'accepte je parle avec elle pendant 1h45 non 46 minutes au téléphone et je lui ai pompé des questions moi je pense que c'est ça c'est ce qui est vrai on doit connaître la vérité mais ce n'est pas à moi de dire c'est tel ou tel non laissez-moi terminer cette autre parenthèse toujours dans l'élan sur Kabila vous ne répondrez pas de manière directe sur l'implication de Jesus Kabila ou non sur l'amour de Laurent Desiré Kabila mais un autre dignitaire pourquoi tu veux que je puisse répondre au moment où on lira dans l'ouvrage on va lire dans l'ouvrage c'est à vous de savoir c'est qui qui est le commandateur un autre dignitaire Katanga je cite et même Ngoï Moukéna je sais qu'on parlera du Katanga vers la fin mais puisqu'on parle de Kabila et de son assassinat nous disait que certains dignitaires Katanga ont été récrutés pour donner une nationalité Katangaise à Kabila je suis heureux d'être avec vous vous êtes connu pour être un grand notable Katanga est-ce que Joseph Kabila est-il le fils biologique de Laurent Desiré Kabila vous comme dignitaire Katanga vous confirmez ce que Ngoï Moukéna nous dit qu'un groupe des dignitaires avait la mission de donner cette nationalité ou cette identité Katangaise à Joseph Kabila je vais être honnête à l'époque moi j'étais l'avocat de AMFI je ne sais pas si vous connaissez ça c'est un groupe américain quand la ville de Dumbashi tombe ils me mettent en contact avec James Kabarebe et je l'appelle je le trouve sur Kamaniola à la résidence où résidait le procureur général quand j'arrive je me rappelle j'avais une voiture comme les impalala couleur verte et on me fait entrer puisqu'il avait déjà donné l'ordre puisqu'avec les cadeaux il ne fallait pas s'amuser j'arrive j'entre quand j'entre je le salue il me dit ah c'est toi au fait c'était quoi James Kabarebe devait parler avec Mouze pour lui dire que la ville de Dumbashi est déjà moi j'ai joué un grand rôle au Katanga c'est pour ça quand je regarde les autres là ils parlent du Katanga ils parlent du Katanga je les regarde je rigole alors James Kabarebe Joseph était là à 20 mètres avec ses bottes en plastique et James me dit non je suis très sérieux James me dit est-ce que tu connais ce monsieur là je dis je ne le connais pas il dit mais c'est le fils des Mouze alors tu veux que je puisse dire quoi ce n'est pas le fils des Mouze mais moi James m'a dit que c'est le fils des Mouze et moi je sais que c'est le fils des Mouze le reste ça ce n'est pas mon problème j'ai demandé à Eddy dans mon ouvrage Eddy aussi m'a confirmé alors tu veux que je puisse dire quoi il a fait dire que c'était le fils des Mouze tu veux que il a dit que c'était le fils des Mouze non c'est le fils des Mouze moi-même James Kabarebe m'a dit ça je n'étais pas seul j'étais avec ma délégation il me dit tu connais le monsieur je dis je ne connais pas c'est le fils des Mouze moi ça ce n'est pas un problème de savoir s'il est le fils de qui ou quoi non mais c'est le fils des Mouze pour moi vous savez Kabila nous a trouvé nous on était déjà bien on gagnait bien notre vie mais ce sont ces faucons qui étaient tout autour de lui qui l'ont conduit en erreur et je pense s'il veut s'amender moi je ne trouve pas d'inconvénient il n'a qu'à s'amender ok donc une coalition contre non non le problème le problème le problème non non le problème ce n'est pas ça il nous a trouvé moi je n'ai jamais porté les bottes en plastique moi je porte ces bottes ici tu veux quoi toi tu viens tu nous trouves et tu viens nous écraser c'est comme dans un village où tu viens tu trouves un chef coutumien yo lingobima plus chef coutumien que lui non ce n'est pas ça et puis tout autour tu as des flataires non parce qu'on parle du katanga évoluons alors comme ça on pourra prendre mais pas seulement les katanga on parle de la république papa on parle de la parce qu'il y a les deux seniors c'est vrai dans notre préfilm que j'avais fait avec Perrault ça ce n'est pas mon problème posez-moi toutes les questions il y a un peu de trois ans de présent par rapport à ces propos qu'est-ce que vous en pensez les katanga sont très fâchés de cette arrestation ils disent que ce n'est pas normal on va voir d'autres pasteurs avec des propos comme qui comme pasteur moukouna mais quand c'est Ngoï Moukouna on l'arrête directement dis-moi ce que Moukouna non 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 dis-moi ce que Moukouna a dit des mâles Moukouna s'adresse à un individu comme moi je peux m'adresser à un individu mais au katanga on a voulu s'aimer la haine le découpage est-ce que vous trouvez normal Kabila descend à Kolozy moyennant de l'argent je reconnais c'était combien avec des draps c'est 2 millions 2 millions de dollars oui vous en avez encore beaucoup ce n'est pas lui c'est Mouyage qui a dépensé 2 millions je n'ai pas dit ça je pose la question je n'ai pas dit ça il ne faut pas il ne faut pas me dire je n'ai pas dit ça des sponsors avec des drapeaux de l'état indépendant du katanga là vous voyez le même drapeau dans une église non vous savez moi j'ai eu le temps de prêcher l'amour au katanga j'ai dit je n'ai pas commencé par la politique j'ai commencé par une association qu'on appelle solidarité katanga où je disais qui est katanga c'est tout habitant dans la province du katanga mais on m'a pris pour un fou mais aujourd'hui on est où nous à l'époque des babas gouverneurs des Moïse comme gouverneurs et les autres on n'avait jamais connu des bandits armés armés comme ce qui se passe aujourd'hui nous on ne sait plus dormir au katanga on ne dort pas on se sent à l'aise quand on est à Kinshasa ou ailleurs on est à à Benzangungu mais quand tu es au katanga même à 22h on t'appelle bâtonnier 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 mais c'est vous qui êtes à l'automne vous êtes à l'automne vous devez m'écliser cette situation non non vous avez peur de parler vous avez dit qu'il faut tout dire allez dites moi moi j'ai toujours eu peur de parler moi alors allez-y dites moi vous savez Shinara Mbola il est entouré des gens qui ont des milices à gauche et à droite et après et comment tu veux me dire ça c'est un problème secrétaire mais on connait qui est qui qui fait quoi tu veux me dire quoi et toi si tu es un bon journaliste comment tu veux me dire tu ne connais pas vous connaissez dites nous en place non bâtonnier encore dans du Katanga vous dites qu'à un moment donné vous avez même jusqu'aujourd'hui peut-être vous oeuvrez pour l'unité du Katanga pour la solidarité au Katanga mais vous avez quand même été à un moment donné en froideur totale avec un dîne fils du Katanga qui est Moïse Katoumi moi oui quand non ne vous ne poussez pas à revenir sur les neuf lettres de Moïse Katoumi quand est-ce que Katoumi est parti de cette image là que vous vous avez donné de lui de quelqu'un de méchant de détourneur qui travaille pour lui-même pour devenir aujourd'hui un bon Katanga et même votre allié je n'ai jamais compris quand est-ce que le Saint-Esprit est entré chez Katoumi pour ne plus être l'homme que vous décrivez dans votre lettre pour devenir le Katoumi qui est assez désobligeant vous avez dit des choses dites-nous quand est-ce qu'il a changé comment vous ne voulez pas que je puisse répondre allez-y mais je veux parler vous ne faites que poser des questions on vous donne le temps allez-y vous savez moi j'étais au courant c'est Kabila qui utilisait Katoumi mais étant donné que j'étais dans le gouvernement je ne pouvais pas m'attaquer à à Kabila c'est comme ça que j'ai commencé à m'attaquer à Katoumi mais tout ce que Katoumi a fait où on dit qu'il était en train de faire mais c'était Kabila c'était lui je vais vous donner un exemple banal et vous allez bien comprendre comment vous voulez comprendre qu'un président de la république sur le national de Kasoumbale Salubumbashi il a 61% des actions mais je ne pouvais pas dire que c'est Katoumi qui a ça mais c'était lui et aujourd'hui vous pouvez mener des investigations la route n'existe même pas alors moi je devais m'attaquer à Kabila non vous avez vu ce que j'ai fait il m'a foutu dedans et à ce moment là si je devais le dire vous êtes victime de cette situation je devais le bousculer attend je vais te faire comprendre Okoyoka je devais le bousculer pour qu'il puisse dire à son mentor il dit il y a un problème ici 61% de la route ça je l'ai même dit au chef de l'état l'actuel chef de l'état c'est anormal c'est beaucoup d'argent et à moins que Katumbi puisse me contredire quand il a démissionné deux jours après Kabila est allé prendre les 20 millions de la route il a empoché ça ah bon mais oui il a arraché ça papa moi je je ne m'en pas c'est à dire quand j'écrivais c'était pour lui dire arrête arrête il faut lui dire tu dois arrêter bah Tony aidez-moi à comprendre ce que je suis censé comprendre c'est quoi vous avez manqué du courage en faisant des attaques à la vraie cible vous nous avez dit vous nous avez menti non 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 donc Katumbi était innocent tout ce que vous avez dit dans vos lettres sont des mensonges Katumbi n'a jamais été l'homme père je ne vous ai pas menti mais j'ai utilisé mon intelligence pour que la mafia la cesse ce n'est pas une question de mentir ici il fallait puisque ce qui est vrai à un certain moment Katumbi aussi a accepté vous l'avez quand même sali je ne l'ai pas sali pas du tout je ne l'ai pas sali puisqu'on a amené des investigations on a trouvé qu'il est correct mais est-ce que tu trouves est-ce que moi je ne sais pas est-ce que vous comprenez au moins un gaillard un chef de l'état qui a 61% dans l'autoroute de Kasumbalesa à Loubumbashi sans compter les autres sans compter des mines sans compter la part des recettes ou de des recettes de péage à lui seul oui papa ça je l'ai dit parce que quand on disait que c'était c'était Katumbi je dis un bon c'est comme ça que j'ai essayé de les secouer mais après j'ai vu que ce n'était pas lui pero tu ne peux pas me dire que je n'ai jamais dit ça après j'ai trouvé que ce n'était pas lui mais le gars la mafia c'était Kabir la mafia c'était Joseph Kabir c'est lui mais tu rigoles il y en a il y en a même d'autres vous savez dans la ville de Loubumbashi on a des stations partout dans toute la ville vous ne savez pas comment l'argent part ça arrive jusqu'à Somalie c'est une histoire et comme lui il était gouverneur on ne pouvait pas l'épargner il fallait les bousculer c'est comme aujourd'hui l'argent de la province il y a des bénéficiaires ici les gens là qui disent ils sont encore du FCC qui soutiennent Kabila vrai ou faux je ne sais pas ça c'est la réalité d'accord union sacrée vous êtes allé rencontrer l'informateur vous avez dit quoi connaît-il de la suite vous savez l'union sacrée est alli sanga ce n'est pas une question d'une plateforme ou d'un parti politique ça on verra quand on veut organiser les élections ici avec l'union sacrée on s'est réunis pour combattre pour combattre les antivaleurs pour partager les postes non non papa Kabunda était clair en cette question partage de postes et non écoute-moi non non on va parler de tout non je vais te poser une question moi c'est moi de te poser des questions non ok je vais te répondre d'accord ça fait combien de temps je suis là où je suis est-ce que tu m'as vu demander être demandeur d'emploi ou des postes ou des trucs comme ça non vous savez à un certain moment je me suis posé la question si ça servait encore c'était nécessaire que je reste dans ce pays je me suis dit écoute c'est notre pays on doit être là est-ce qu'il faut seulement avoir un poste pour aider son peuple j'ai dit non il ne faut pas personnaliser les histoires dans l'union sacrée il n'y a pas x y rien c'est nous tous maintenant avec l'idée du chef de l'état de Félix Chilombo on s'est dit maintenant on fait quoi qui est meilleur dans tel domaine Peter Chani est meilleur dans tel problème Claude est meilleur dans tel problème Mouyambo est meilleur dans tel problème et les autres que tu cites voilà c'est comme ça on s'est incompétent on s'est incompétent tu comprends c'est fini est-ce que tu peux t'imaginer je vais te dire une chose à l'époque de Moubutou jouer avec l'argent 5 millions 1 5 millions ça ne se fait pas on ne doit pas faire ça non Jacques Mouyambo restons dans l'union sacrée moi j'aimerais bien voir Naïba quelle est l'idée que vous avez de l'union sacrée parce que à regarder l'union sacrée beaucoup de congolais pensaient que l'union sacrée c'était la rupture avec Kabila mais aujourd'hui on commence à avoir l'impression comme Mende l'a confirmé d'ailleurs que dans l'union sacrée c'est le FCCKH comment est-ce que vous êtes à l'aise d'être dans l'union sacrée dans la mer Mende vous dites que Kabila c'est un mafieux il a pris 61% mais des gens qui l'ont aidé ce que vous vous appelez les barouzes sont les Mende les Kinkie Kabila Toto Nyonante les Steve Mikaï comment on peut croire à un regroupement de la rupture avec tout ce monde d'union sacrée vous savez je vais vous dire une chose les grands problèmes que nous avons dans notre pays les gens ils pensent qu'ils peuvent faire la politique du matin au soir ils ne savent pas qu'il faut travailler c'est comme un pasteur dans une église où il pense que lui être pasteur c'est ça son job non ce n'est pas ça papa tu fais la politique mais tu dois avoir une activité c'est à dire quoi je ne sais pas si vous avez déjà été à Nairobi au Kenya je ne sais pas la politique mais il y a des plantations il y a des bilangas il y a des levages il y a des poules il y a des gombe il y a des gombe il y a des gombe chez nous le grand problème c'est quoi quelqu'un se réveille un bon matin il dit il y a des bons côtés et il y a des gens choqués il y a des gens il y a des gens il y a des informations il y a des gens 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 tu vois un peu tu comprends c'est ça c'est ça le grand problème c'est ça le grand problème mais si on devait comme les autres ça c'est savit tout le monde tu sais c'est ça je ne sais si tu mais tu ne sais que tu sais on répond à la question mais pourquoi mais il y en a il y en a il y en a il y en a les gens ils y en a il y en a il y en a de la place moroté au salima soumou nao au et au toubela non 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 j'ai là j'ai un épisario ou bien avec sa vie non les chefs de l'état a dit ceci tous ne sont pas mauvais ça vous allez vous êtes d'accord avec moi mais il ya ceux qui sont mauvais qui ne pense pas le fait qu'ils sont venus là bas puisqu'ils ont trahi même kabila lui-même que en venant que c'était fini pas commis bas sans tout non ce n'est pas ça papa je vais prendre un exemple banal d'un je remercie le chef de l'état il a un grand coeur du fait qu'il a il a réussi il n'est pas rancinier il n'est pas rancinier c'est pas rancinier il fallait les recevoir m c'est comme goïs cassange si moi j'étais à sa place je devais avoir honte et je ne pouvais même pas et twitter ou écrire vous comprenez c'est ce que je vous ai dit les politicien congolais et c'est là où je reviens c'est une très bonne leçon pour kabila lui-même il va il est encore vivant il voit ceux qui sont des infidèles vis-à-vis de lui moi aujourd'hui si je vais aller voir kabila moi je n'aurai pas honte il m'a dit non il va me donner quoi il n'a rien je peux aller les voir je vais les saluer je vais parler avec lui mais les autres là ils ont fui et de quelle manière d'une manière honteuse ça moi je ne le ferai pas voilà ils ont leur place dans l'union sacrée les autres là ils sont membres de l'union sacrée non non c'est faux il n'y a pas de cofondateur on adhère on adhère dans l'union qu'il a dit qu'il lui a dit qu'il y avait des cofondateurs et des non mais écoute c'est ça même la liberté d'expression chacun peut dire ce qu'il pense il n'y a pas de cofondateur il n'y a pas de l'instant votre allié votre allié frère avec qui vous êtes rapprochement jusqu'à tout le monde et jean-pierre béba sont chassés de la mucapa martin fayoulou pour avoir intégré l'union sacrée avec l'utilisation toi je t'aime beaucoup pris septième pour me poser la question sir fayoul je vais te dire une chose je ne sais pas si tu te souviens dans une émission tu m'avais posé la question je t'avais dit fayoulou n'a jamais été honnête pourquoi je les dis n'a jamais été honnête quand on était dans la dynamique de l'opposition quand c'était devenu son tour il a appris ça c'était une affaire à lui seul je t'avais dit ça je t'avais même dit à moi que tu oublies j'ai dit quand ça sera son tour dans la mouka il va prendre ça c'est qu'il a fait au moins 10 mois que je m'a donné raison mais fayoulou devant katoumbi devant bimba il représente toi le président elle prétend ses présidents et l'ident sa tête papa peter il a été il a été il a été non 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 peter non peter il a été soutenu par bimba et par katoumbi c'est katoumbi qui a mis tous les moyens demande demande non 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 mouzito 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 travaillé dans un conteneur papa papa me dire ça mouzito c'est quoi il a eu son argent quand il a été premier ministre et chez coco l'avait même dit non il faut pas jouer avec les gens un mouzito moi j'allais manger au restaurant là et la flair mouzito travaillé dans un conteneur faut pas dire des histoires comme ça hein c'est katoumbi qui a mis les moyens les moyens ou fayoul avait des moyens ou pour louer un avion hein mais bon ben gabi son collo mon côté tout fandu en a à 3 ça je vous dis à 3 à 3 qui est qui fayoul ou mouzito et moi puisque moi je n'aime pas parler mais à 3 j'accepte oh tu as la boutique à bas de babla guana non mais comme quand quand mouzito nous dit que mon monc et il ou à bas de l'amour à tous les ans bon bah il ya pas minier il ya pas partenaires internationaux katoumbi avait le rôle d'aller prendre ça aurait pensé faux bavion ana et à qui bavion à la catoumpie et à qui banine à et katoumbi à des jets mais au moussous au baby moteur un là il ou est mais beau tout n'a battu ni aux sociétés lui vous savez moi je ne regrette pas si moi je n'étais pas en prison j'étais à katoumbi mais pesanga mais il n'a frappé bango oh oh l'obanden en inobio et ça qui est bon à mouzito 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 à zumbongo des mandages et coco non à ton guibas immeuble vous banane mafandana bandaguan rien personne puisque les en bas normes et est un rien non c'est non parce que même à l'objet c'est le pro logement c'est tout non non même mende mende ce que j'apprécie chémende au 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 katé abina yi na kaka c'est que j'apprécie chémende c'est il sait bien parler aussi c'est ce qui est formidable chez mende il sait bien parler mais lignons sacré et sa lisanga lisanga abanani abanamboka mais mille part on a dit que lignons sacré et sa plateforme Nul part on a dit que l'union sacrée est un parti politique. Nul part on a dit que l'union sacrée propose à la hana, vous devez adhérer. Non ! Qui a dit ça ? Personne ! Il y a des fiches d'adhésion aujourd'hui pour les députés, il faut m'adhérer. Il va signer. Non, non, non. Moi-même, 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 j'ai signé ça, non ? Ah, voilà, c'est un plaisir. Non, non. Le parti est tâte, c'est quoi le parti ? Le parti est tâte. Mais bon, je suis parti, c'est quoi le parti est tâte. Il y a opposition. A l'époque, il y a parti état. Il n'y avait pas opposition. Il n'y a pas de l'opposition. Il y a des lignes, 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 des lignes. C'est tout. Mais dans l'union sacrée, on ne vous demande pas tous. Il y a ceux qui sont restés dehors. J'ai mes amis qui sont dans le FCC, que j'admire beaucoup. Mais ils sont là. Je vais te dire, il y a un mot. Union sacrée, c'est quoi ? Et comment on dirait, Katoumi n'a pas mal à Félix, on dirait aussi le matin ? Quand on dit dans Zen Audio, il dit que Katoumi n'a pas réclamé la primature et l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on trouvait normal qu'il y ait une union sacrée ? Félix, tu ne parles pas que ça, ça fait mal. Je m'en souviens dans la terre. Moi, mon poste, c'est une bonne part. On réagit ne pas, moi, mon avis, à toi, à Nia, à Nia, à Nia, à Nia. On dit qu'on a une autre, on a une autre, on peut pas vous donner ça. Non, non. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous savez, Moïse, il est trop calme. il n'est pas intéressé à Naba Poste mais si le président estime qu'il a chopé sa épouse il a réclamé la présidence de l'Assemblée nationale c'est faux c'est faux écoute moi je ne vais pas entrer dans la polémique non non c'est faux mais vous savez je vais vous dire une chose les chefs de l'état il est trop sage je vous ai dit ici je vous ai dit ici je vous ai dit ici mais il se fait que dans le parti politique il y a des gens inciter la base mais le chef de l'état n'est pas là le chef de l'état nous on est ce partenaire parce que le parti n'a été nous sommes alliés non nous on est ce partenaire et lui-même a bien dit si tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui c'est parce qu'à lui seul il ne peut pas même avec son parti il a besoin de tout le monde c'est ça c'est tout c'est ça l'union sacrée papa ce n'est pas que un individu non non ce n'est pas ça je ne sais pas je ne sais pas il ne faut pas la primatérité m'a marqué et un an d estat des droits pouvoirs outre ma colonne et kuna t mouline d'ailleurs c'est un an et sauter d'ailleurs tu sais que des trop gentils n'a pas connu à nannier je suis aram depuis ma campagne bancao tessus ma colonne mais tu sais que du huile et C'est un état de droit. Pour exemple la Chine, vous avez un état de droit. Dans les 24 heures, vous avez besoin de vous abonner. Vous avez besoin de vous abonner. Même à l'époque de mon bout, vous avez besoin de vous abonner. Vous avez besoin de vous abonner. C'est le droit. Mais ça risque de brûler les Katanga. Et papa, les Katanga, vous avez besoin de vous abonner. Vous avez besoin de vous abonner. C'est Joseph Kabila. Joseph Kabila n'est pas un leader au Katanga. Il y a trois leaders au Katanga. Baba Kiungu, Moïse Katumbi, et Jean-Claude Muyambo. Point barre. Vous avez besoin de vous abonner. Ah oui. Vous avez besoin de vous abonner. C'est-à-dire, si vous avez besoin de vous abonner, vous avez besoin de vous abonner, vous abonner, Je vais vous dire une chose. ce que vous êtes leader qui est en Kenya hein en Kenya hein qui est en Kenya au moment de temps il y a un bataillon et il y a un bataillon Peter Chani il y a quoi qui est en blague on est en blague dans la blague dans la blague dans la télévision dans les réseaux sociaux il y a un leader papa il y a un leader il y a un leader on est là attention le loyo tu vois qu'il y a un bataillon à tambour il y a un bataillon et il y a un bataillon et il y a un bataillon Jean-Claude Muyambo je suis le président de l'Assemblée Professionnelle et je suis le président de l'Assemblée Professionnelle telle est l'idée on raconte que le schéma est clair Jean-Claude Muyambo prochain candidat gouverneur à province à quoi ça qui a voulu reste comme gardien du temps de l'Assemblée Professionnelle c'est l'idée qui prend c'est le président de l'Assemblée Professionnelle c'est l'idée qui prend je suis le président de l'Assemblée Professionnelle 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 et comment je dois développer les katanga et les jours, les jours, écoute, les jours où je suis en katanga, Jean-Claude Mouyambo, effectivement c'est ça, moi je suis là pour travailler, moi je ne suis pas là pendant la gouverneur, j'ai des maisons, j'ai des animaux, j'ai, 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 je suis à l'aise, mais conviction n'a pas le lot, ambition n'a pas le lot, c'est pour travailler pour le peuple, le lot n'a l'ingi, baka tangé, balia, fufu nabangoka, kontoe, balingaka, c'est tout, mais je vais faire quoi encore d'autre, hein? Fait que je suis mis en motour, je me suis à l'encre, je suis à l'encre, ça va, pendant que ma caméra était revenu, il n'y a que comment, ici, ça a très trouvé le pays du pays, il n'y a pas de temps de faire quoi, je ne vais pas vous dire, il est le pays où j'ai fait que je ne parle pas de temps, je ne sais pas, c'est pas le pays où je suis à l'encre, dans le pays où je suis à l'encre, je ne m'en pas défendre, pensez-vous que vous êtes tous là, vous pouvez être en classe, vous êtes le pays où vous êtes, vous êtes les salaires, vous êtes le pays où je parle, c'est ma caméra. Vous êtes le pays où le pays où je suis, vous êtes le pays où le le politikien, je suis très à l'aise pour la correspondre à la question à eux effectivement tango landa qui découvre et à papa moukous la raïs il est humilier raïs c'est ça le président non papa et rais c'est en soi il est président et op et maintenant à l'abande benga tu sais qu'est diraïs bien des raisons et à l'ancôte et c'est comme ça et l'on dit nos oeufs kathé et non non maréchal maréchal non non musée zaki alias des enfants chimie tommer des enfants chimie tommer des enfants chimie tom ça qui n'a pas n'a pas à banguna au qu'on batte fachy beto fachy beto effectivement zaki nabanguna et il a compris qu'il devait se débarrasser d'eux mais qu'est ce que vous ne comprenez pas mais ils sont toujours là bas avec les mais non 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 il y en a de l'eau bas aux oeufs lingua c'est à ma camboaba mende tika fachy beto j'ai mon quoi et bien d'ennemi à quoi réfléchir d'ennemi to ken delibosso merci beaucoup bien l'homme ou le public ya un señor je suis né pour la humaine et les gens l'homme qui a fait une campagne je suis né à pays de mon táphe et et l'homme qui a fait une campagne la campagne je ne perds pas la campagne on est là je n'ai pas besoin on ne pas l'homme l'homme de l'homme Oui, il ne peut pas s'agir à la publicité. Je ne suis pas là. Il ne peut pas s'agir à la publicité. Qui a dit la main sur le site. Mais je ne peux pas s'agir à la publicité. Il ne peut pas s'agir à la vérité. Merci beaucoup, Patounio Mouyembo, pour l'invitation de votre invitation. Merci pour cet exercice. Et donc merci à Pérou Loara pour ces questions pertinentes. Vous allez nous retrouver chez Pérou Loara, ainsi que chez Peter Tiani. C'était un réel plaisir mesdames et messieurs de cette émission. Ça passera aussi sur RTLJ. Ça passera aussi sur. RTLJ. 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 Vous êtes tout chaud là-bas, on l'a dit. Oui. Mais avec Félix, vous avez mis de l'eau dans votre vin, mais avec la Béla vous êtes sûr. Merci, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501